Alors suite des positions verticales mineures mélodiques, alors la vidéo d'avant où je vous ai fait les 1, 2, 3 et 4, donc je repars de la 5 qui va démarrer sur le dos, la main va être positionnée sur les cases 9, 10, 11, 12 et donc on va faire une extension avec le 1, je vous l'ajoute déjà. Alors donc Do Ré Mi sur la corde 5, 6 je veux dire, Fa Sol La bémol sur la 5, Si bémol Do Ré sur la 4, Mi Fa Sol sur la 3, juste deux notes sur la suivante, La bémol Si bémol, et enfin Do Ré Mi sur la plus aiguë. Voilà, les fondamentales sont ici et ici. Si je prends la position 6 qui va démarrer sur le Ré, la main va être positionnée sur les cases 10, 11, 12, 13 et il va y avoir une extension à un moment donné avec le quatrième doigt pour aller chercher le Mi. Ça va faire Ré Mi Fa Sol La bémol Si bémol Do Ré Mi, Fa Sol La bémol Si bémol Do Ré Mi Fa. Voilà, je vous joue ça. Voilà, ça peut servir pour improviser sur plein d'accords 7e, sur les accords mineurs 7, canne bémol, enfin ça peut servir dans plein de contextes les accords mineurs, si il y a une 7e majeure ou une 6e, comme enrichissement, etc. La position 7 qui va démarrer sur le Mi, la main va être positionnée sur... J'ai oublié pour la 6 de vous donner les fondamentales. On était là. Je vous la rejoue du coup. Les fondamentales sont La, La et La. Donc je disais à la position 7, case en démarrage du Mi, case 12, 13, 14, 15, ça va nous faire Mi Fa Sol La bémol extension Si bémol Do Ré Mi Fa Sol La bémol extension Si bémol Do Ré Mi Fa Si bémol Si bémol Deux notes seulement sur l'accord 2 Do et Ré Et puis de nouveau trois notes Mi Fa Sol Fa Mi Ré Je vous la rejoue. Voilà. Donc fondamentales ici, fondamentales ici et fondamentales ici. Dans toutes ces positions, vous avez deux ou trois fondamentales selon les positions pour vous repérer. ... 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